Avant de commencer cette soirée, on a l'habitude de faire un petit point sur la vie de l'association et les éléments qu'on a eus la semaine passée, le mois passé même, parce que c'est une fois par mois. Donc pour les points, nous avec Marc, Marc qui est ici, on était à la DevOps la semaine dernière, histoire de voir les autres GDG et les autres groupes de développeurs. Ça marche alors ? Ça va jamais marcher avec ça. Non, 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 c'est l'infrarouge, c'est le régime d'appui, l'infrarouge. C'est fini. Ça marche plus. Donc on était à la DevOps pour voir les autres GDG, voir les présentations des technos, voir des speakers qui peuvent potentiellement nous intéresser pour passer sur l'anion. Boire des bières. Boire des bières et faire des présentations. Donc on a vu notamment Alain Régnier qui est un des premiers français à avoir les Google Glass en France, qui normalement doit passer le mois prochain, mais c'est un petit peu compliqué au niveau des dates. On a parlé juste un problème de synchro pour les dates, mais c'est sûr, et bien c'est juste qu'on n'est pas d'accord sur les dates. Donc Alain, oui, c'était le premier, enfin, il avait une boîte dans la Silicon Valley, donc il avait la chance d'avoir une adresse aux US, donc il a pu commander les Google Glass en avant-première. Donc il les a ramenés en France et il fait des applications avec, donc il voulait nous venir, nous les faire essayer, puis expliquer un petit peu les cas d'usage qu'il a rencontrés avec les Google Glass, donc ça peut être intéressant. Vous pouvez vous donner une paire de glace ? Bien sûr, ça gère 1 500 euros. Donc on a ça comme prochaine soirée, donc en mai, en juin, on a prévu déjà ou pas ? En juin ? Je ne sais plus ce qu'on a prévu pour en juin. D'accord, donc en juin, on n'a pas forcément prévu quelque chose. Encore une fois, on est ouvert à des propositions de conférences, je ne sais pas, sur du WebRTC, sur du text-to-speech, au hasard comme ça. Le WebRTC, j'ai déjà pris un petit dépositionné sur le sujet. Ah, ben voilà, à Pizzi, c'est le grillé. Ah ben oui, il fallait venir avant. Non, mais on est toujours preneur pour mettre en avant l'expertise à la NUON pendant ces soirées. Donc ça, c'est toujours intéressant. Encore une fois, on aura l'occasion d'en reparler, mais on a rencontré notre députée ce matin pour discuter avec elle comment on pouvait s'intégrer aussi avec Code Armor au niveau de la mouvance French Tech, ce genre de choses. Donc on a bien insisté sur le fait que notre objectif, c'était de mettre en avant l'expertise technique, le fait qu'il y avait des développeurs sur la NUON, des gens qui maîtrisaient, et qu'aussi à la NUON, il n'y avait pas que Orange et France Télécom. Au niveau communication, ça peut être intéressant. Oui, Orange. Et le CX. Et le CX. Ah voilà, les gens. Voilà, le CX, j'ai conclu. Pardon. C'est enregistré. C'est en live. Voilà, donc c'est tout pour les annonces. Je pense qu'on va pouvoir maintenant faire des tarifs du Meetup. Oui, je pense qu'il y a une petite question. Qui ce soir est venu parce qu'il a reçu l'invitation sur Meetup ? Je crois qu'on a une dizaine d'inscrits sur Meetup. Donc tous les autres, c'est sur Eventbrite ou par affiche ? Bon, on est en train de se chercher là. Donc on a commencé sur Eventbrite, on a essayé Google+, ça ne marchait pas bien. Meetup, on essaye. Ce n'est pas très clair, donc on a du boulot encore à faire à ce niveau-là. Mais normalement, vous allez recevoir des mails un peu de tous les systèmes. On est désolé. On va essayer de passer au maximum sur Meetup pour les prochains événements. Après, j'espère qu'on va le garder. Mais Eventbrite, il faut qu'on arrête. L'objectif, sauf que, oui, on a... Eventbrite ne sert à rien. En gros, on utilise des ingénieurs de gens qui s'inscrits. Oui, mais ils reçoivent le mail. Par contre, on a la mailing list. Donc le problème de Meetup, c'est que pour l'instant, on ne peut pas prendre la mailing list à remettre dans Meetup. Il y a 300 à 400 personnes quand même dans Meetup, donc ça roule pas mal. Donc voilà pour les infos sur l'assaut. Donc on est toujours preneur de sujets. Et n'oubliez pas qu'en septembre, on refait les élections du bureau. Et donc on est preneur de personnes qui viennent participer au bureau. Ce n'est pas trop engageant, mais il faut que l'assaut vive. Et l'assaut ne vivra que s'il y a des nouvelles personnes qui arrivent et d'autres qui partent, à Rennes. Enfin bon, bref, c'est des choses qui arrivent. Donc c'est important de venir. Donc n'ayez pas peur, on ne vous demande pas de prendre la place du président dès votre arrivée. Mais au moins participer aux réunions, voir comment ça se passe, et donner des idées, participer à l'organisation. Ça parlait de la tablette ? Ah, alors la tablette, la tablette, elle est toujours là. Elle est toujours là. Ça fait deux tirages au sort qu'on fait. Trois. Trois tirages au sort qu'on fait. Donc là, on a décidé de mettre en avant les gens qui sont là. Donc on va faire un tirage au sort à la fin. Comment on fait le tirage au sort à la fin ? Ce qui est problème avec Erwan, c'est qu'il va faire un random entre 1 et 18, le nombre de personnes qui est là. Et on va compter 1, 2, 3, 4, 1. Voilà celui qui est ici sur le mur. C'est le sort. Erwan va faire le tirage au sort. Et donc on offrira la tablette à la fin. Vous avez bien fait venir ? Vous avez un chiffre fort bonheur quand ça change ? Je ne sais jamais. Alors on ne change pas de place après le début. On prend deux choses. On t'appelle les gens. Bon, ok. Donc c'est parti. Ouais, on a parlé, on a parlé de Sadraï. Comme on n'avait pas de date. Mais que c'est un seul. donc je te laisse commencer sur Amazon donc c'est parti donc ce soir on présente Amazon Web Services donc on revient un peu au cloud oh là comment je passe tes slides par contre tu veux bien, tu as pris la télécommande ? non, il n'y en a pas, mon doigt ok, alors vas-y donc on démarre par un petit soir on va commencer juste par se présenter parce que c'est vrai qu'on part donc moi c'est Samuel donc j'ai travaillé chez Orange pendant 8 ans après j'ai participé pardon, j'ai travaillé oui j'ai travaillé 16 ans chez Orange pendant 8 ans sur des projets de code computing justement et de développement iPhone donc il y a eu la création de Code d'Armor en 2012 et ensuite, actuellement je suis dirigeant de la société Sushi spécialisé dans l'édition de jeux vidéo spécifiquement en HTML5 et avec Sushi on est partenaire Amazon Consulting c'est pour ça que ça nous permet d'avoir des entrées au niveau des ingénieurs chez Amazon on va avoir un peu d'infos des fois c'est pas clair même pour nous et donc moi-même donc Antoine donc moi je suis aussi passé par la case Orange Labs à l'Agnon plus à ICB Minot j'ai créé la société Apolyte qui existe même depuis 5 ans à l'Agnon j'ai pris la présidence de l'ASSO suite à Samuel et donc je libérerai la place en septembre et maintenant depuis le début de l'année je travaille à l'IRT BICOM donc l'Institut de Recherche Technologique et mon domaine c'est le Cloud Computing donc je suis reçoit du labo Cloud Computing sur lequel on travaille sur des problématiques d'économie d'énergie dans les data centers en particulier donc on y va sur le sommaire donc de quoi on va parler aujourd'hui d'abord une intro sur le cloud mettre tout le monde à niveau sur c'est quoi le cloud aujourd'hui on en parle beaucoup c'est vraiment un buzzword mais qu'est-ce que c'est véritablement derrière quelle est la part d'Amazon dans le monde du cloud computing aujourd'hui et je passerai la parole à Samuel qui vous parlera plus des services de manière plus détaillée puisqu'il en a une bien meilleure connaissance que vous allons-y alors c'est quoi le cloud ? alors il y a une phrase que j'aime bien c'est celle-ci qui date de 69 donc pour vous dire que le cloud c'est pas nouveau en gros en 69 on avait un mec qui avait sorti une phrase disant qu'un jour les ressources informatiques seront comme l'électricité on pourrait y accéder depuis nos maisons ou depuis n'importe quel endroit sur le globe le mec était assez précurseur vraiment qu'il a cru je crois à ce moment-là mais bon en 69 il s'est passé ça donc ça permet de se dire c'est pas neuf c'est une idée enfin l'idée en tout cas date de 70 alors ça c'est un slide qui résume assez bien je ne sais pas si c'est visible on va faire un avec après quand je n'ai pas mes notes mais bon voilà je vais vous dire donc ça c'est ce qui explique comment marche le cloud en gros quand vous lancez un service sur internet il y a des chances que vous ayez de plus en plus de clients de plus en plus de consommateurs donc ça c'est votre demande de votre courbe de besoins en termes de ressources informatiques donc aujourd'hui ça explose avec les smartphones, les tablettes etc il y a de plus en plus de gens qui se connaissent au serveur on va dire qu'il y a encore 10 ans on pouvait monter un serveur sur mettre un serveur en place, mettre un apache et ça pourrait servir suffisamment de clients à la fois aujourd'hui on a ce problème qu'on a beaucoup beaucoup plus d'utilisateurs d'internet beaucoup beaucoup plus d'utilisateurs d'internet à travers différents devices et donc aujourd'hui on a une courbe qui explose là dessus la demande réelle c'est la demande rouge c'est à dire que c'est très c'est pas du tout comme en linéaire on a vraiment une demande qui évolue que ce soit pour tous les sites que ce soit du site e-commerce que ce soit tout type de site aujourd'hui il y a une demande qui évolue en fonction des périodes de fête etc et donc aujourd'hui on est sur des demandes comme ça donc on essaye de tracer une borate à peu près pour savoir à peu près l'évolution et pour faire évoluer en fait nos systèmes informatiques on a deux modes possibles on a soit le scaling vertical ce qu'on appelle vertical qui est la courbe bleue qui est en gros je prends ma machine et je la booste je rajoute de la rave, je rajoute du CTU je rajoute du machin et là je scale en gros par moment je fais des gros gaps parce que du coup je vais pouvoir redonner beaucoup beaucoup de possibilités et du coup je vais dépenser beaucoup en matériel avec le risque que j'ai des zones comme ça de saturation où mon matériel ne sera pas suffisant et donc je vais perdre du monde et sinon j'ai une autre approche qui est le scaling ce qu'on appelle horizontal où on va rajouter des machines progressivement donc ça c'est grâce au système distribué aujourd'hui on est capable de faire tourner un système sur plusieurs machines et de dispatcher les trafics à la volée entre plusieurs machines avec des données qui sont communes etc ça s'amène en parlant tout à l'heure et là dans ce cas là sur un scaling horizontal on a plus quelque chose en escalier qui tient plutôt bien la charge je rajoute un serveur j'en rajoute un autre j'en rajoute un autre etc et j'arrive à peu près à suivre ma courbe bleue ça c'est les deux modes qu'on a expérimenté on va dire jusqu'en 2005-2006 et 2006 avec l'arrivée d'Amazon et de C2 notamment des instances au C2 on a eu finalement cette courbe verte c'est à dire qu'Amazon est arrivé en disant arrêtez de dépenser en scaling horizontal ou en scaling vertical nous ce qu'on va faire c'est coller à la courbe en fonction de ce que vous avez besoin c'est ça le deal voilà alors je vous donne un peu les termes génériques vous en connaissez sûrement déjà il y a trois on parle de trois niveaux de services dans le cloud donc là il y a le IaaS le PaaS et le SaaS en gros le IaaS c'est ce que fournit Amazon aujourd'hui c'est je vous fournis des machines virtuelles donc j'achète des machines j'en veux 50 donnez moi 50 machines je me débrouille je gère mon storage je vais acheter du storage par-ci du log balancer par-là etc. on est vraiment sur de l'infrastructure à des services ensuite on va voir le PaaS donc le PaaS c'est ce que Samuel va présenter sur la partie Amazon aussi tout à l'heure parce qu'il est plutôt sur le PaaS donc le PaaS c'est où fournit des machines mais elles sont pré-configurées c'est-à-dire qu'elles ont déjà un environnement de dev elles ont déjà certaines d'interpréteurs installés ça c'est ce que fournit App Engine là il y a Compute Engine oui Compute Engine donc Compute et là et App Engine est là Azure aujourd'hui c'est du PaaS Microsoft un autre gros acteur du PaaS on a qui s'est comment ? Heroku Heroku notamment qui appartient à Salesforce ah oui ? ouais Heroku et l'Europe et enfin le SaaS donc là on est vraiment sur le niveau tout en haut ça n'a rien à faire c'est déjà configuré il y a déjà un logiciel qui est servi donc ça c'est notamment Google Docs évidemment donc la pseudo suite office de Google directement en ligne SAP Salesforce qui sont des applications vraiment as-a-service et ça vous savez vous en utilisez pléthore Gmail et également en tout ce site voilà après il y a une autre terminologie qui est importante c'est private cloud public et cloud privé et cloud hybride alors Amazon a généralisé le cloud public à savoir vraiment un cloud où tout le monde peut y accéder on achète des machines etc et on fait tourner son service dessus le seul problème de ça le problème que les entreprises ont identifié avec ça c'est la sécurité c'est à dire comment je suis sûr que mes données sont stockées en dehors des Etats-Unis à cause du Patriot Act etc comment je peux m'assurer que mes données sont bien sécurisées de bout en bout et donc ils ont créé ce qu'ils appellent le private cloud donc aujourd'hui le private cloud c'est ce que dévoient pas mal d'entreprises en interne dans leur data center donc en gros ils montent vraiment la même infrastructure qu'un Amazon avec de l'élasticité avec tout ce qu'il faut mais en interne c'est à dire que ça ne sort pas des entrailles de l'entreprise le but c'est de garder leur donne donc ces deux monnaies là ils sont un petit peu tirés la cour sur les années 2000 et là maintenant on est à viser à des architectures hybrides où on a en gros un peu de cloud public un peu de cloud privé en gros l'idée c'est de dire je fais un maximum avec mon cloud privé et quand j'ai besoin d'avoir des pics de charge des pics d'audience et bien à ce moment là je migre un certain nombre de services dans le cloud public donc il y a pas mal de projets autour de ça pas mal d'entreprises qui se montent pour aider les entreprises à passer en mode cloud hybride c'est à dire aller se servir du cloud d'Amazon ou de Microsoft ou d'IBM uniquement dans certains cas très précis où ils ont des pics de charge juste j'ai pas apprécié single tenant multi tenant attends je reviens hop ça c'est important c'est le côté donc un tenant c'est un logevataire souvent dans le private cloud on est single tenant donc on a qu'un seul logevataire par contre dans un cloud comme Amazon on est multi tenant puisque la machine que vous utilisez est susceptible d'être partagée par plein d'autres utilisateurs donc ça c'est important aussi pour les entreprises c'est important de savoir si elles partagent leurs données si les crédits à gueule doit partager ses données avec la banque populaire c'est un peu délicat en sachant que sur Amazon il y a une option très chère où on peut demander d'être tout seul sur la machine physique et on peut même demander d'être tout seul sur la baie après ça se paye c'est à dire qu'il faut payer toute la baie et toute la machine physique voilà le modèle existe c'est ultra cher c'est du cloud c'est du cloud c'est une infrastructure Amazon mais effectivement tu peux sécuriser et c'est pareil Amazon a des oui il y a ça sauf que c'est eux qui les gèrent et tu as aussi une offre Amazon qui permet de tirer une fibre entre le shitwash et leur data sauteur pour louer des machines oui tout à fait mais si tu veux ils ont été obligés d'ouvrir ce genre d'options par rapport effectivement des DC qui étaient un peu parano à ce niveau là et bon il y a eu des failles de sécurité qui ont été trouvées encore il n'y a pas très longtemps pour sauter d'une VM à une autre il faut faire attention on va s'en corriger aujourd'hui si je reviens sur les différents niveaux YAS, FAS, SAS à tous les niveaux on peut être partagé sur une même machine physique à tous les niveaux même en SAS un service qui est déployé un SAP qui est déployé pour enfin voilà un SAP qui est un ERP il peut très bien être utilisé par des clients du Crédit Agricole comme des clients de BNP sur la même machine physique ça c'est tout à fait possible et ça peut poser certains problèmes et même dans la même VM ils sont capables de faire ça aussi de faire ça dans la même machine les quatre grands principes du cloud computing qui différencient du système de hosting qu'on avait avant alors qu'on avait avant qu'on a toujours vous allez acheter une machine chez Auberge vous avez votre serveur physique vous savez où il est etc ce qui différencie aujourd'hui avec le cloud c'est un ensemble de ressources qui sont illimitées aujourd'hui le principe c'est ça c'est à dire vous pouvez demander des millions de machines vous aurez des millions de machines pas de problème de dispo self-service dans le sens où j'ai besoin de 500 maintenant et dans une heure j'ai besoin de 10 000 et bien c'est possible élasticité donc c'est ce que je montrais tout à l'heure sur le scaling le fait de pouvoir dire du jour au lendemain je peux passer de 1 million d'utilisateurs à 10 millions 15 millions 20 millions et usage base à savoir je ne paye que ce que je consomme donc l'idée c'est vraiment je moniteur ma consommation et je sais que je ne paierai que pour ça un petit mot sur le loto scaling un tout petit peu plus technique en gros comment est géré l'utilisateur de loto scaling en fait c'est assez basique en fait on va monitorer la charge d'un serveur en continu et en fonction du nom d'utilisateur qui va se connecter le moniteur va dire oh là là attention ma BN elle est en train de passer à dépasser les 50% ou 60% de CPU et les temps de disques donc lui il va demander à passer dans un gestionnaire de conditions il va dire ok on devrait être instantié une nouvelle VM ou non et derrière on va instantié une nouvelle VM et avec un loto balancer on va permettre au utilisateur de taper sur les deux machines ça c'est des choses qui sont on va dire assez courantes il y a pas mal de travaux de recherche sur le sujet pour savoir quelles sont les bonnes conditions ici pour déterminer si j'avoue ou non une nouvelle VM il y a pas mal de travaux sur le sujet pour l'autoskiling ça marche que pour le web comment ? ça marche pour tout ça marche même pour l'ADB pour la base de données pour ce qu'on veut pour le lanceur dédié ouais donc le lanceur est applicatif non pour le lanceur il est avant il est avant il est lié à l'applicatif pas forcément en fait t'as une requête de le lanceur c'est quoi le critère de l'application en fait ça dépend de ton application c'est lié à l'applicatif c'est ça tu vas pouvoir faire du htp de l'application ouais mais après les conditions d'augmenter le nombre de machines tu peux le mettre effectivement sur le nombre de connexion tu peux le mettre sur du pourcentage cpu tu peux le mettre sur une bande passante on regardera ça tout à l'heure j'ai des exemples ça marche le saut dans les deux sens le schéma m'entrevient on peut avoir une montée comme une descente c'est à dire que les machines vont aussi les vm vont aussi être supprimés dans le cas où on a une baisse de charge ce qui permet vraiment une élasticité complète mais on est sur des élasticités ce que je disais tout à l'heure horizontales aujourd'hui du vertical et on a très peu qu'ils font ça va regonfler une machine à la voler c'est extrêmement compliqué et ça je ne comprends pas qu'il y a de la semaine à la fois ah si si Amazon le fait le vertical mais on ne peut pas le faire à l'infini oui c'est ça on ne peut pas le faire à l'infini alors que l'horizontale on peut le faire à l'infini par Amazon par défaut votre compte est limité à 100 machines 100 vm ils expliquent ça parce qu'on peut faire des scripts shell qui lancent des machines et si vous faites un petit bug dans votre boucle vous pouvez potentiellement lancer des millions de machines vraiment donc ils mettent un verrou pour les nouveaux comptes à 100 machines et il faut envoyer un mail au service pour le débloquer ça c'est assez simple voilà un petit slide pour résumer en gros ce que c'était l'ancien monde c'est à dire j'avais besoin de monter mon server etc je passais des semaines d'essayer de définir mon architecture et monter mon truc avec un load balancer avec 3-4 serveurs je ne savais absolument pas combien de trafic j'allais faire dans les semaines ou mois qui viennent donc je surdimensionnais mon infrastructure etc aujourd'hui Nouveau Monde en quelques minutes je dis ok j'arrête moi 1000 serveurs retire moi 1000 serveurs déploie moi 2 petabytes de données dans un server house on peut vraiment et même aller sur d'autres zones c'est à dire ok je me suis rendu compte que mes clients japonais ils avaient un temps de latence super long bon bah vas-y déploie moi le système dans la zone de disponible du Japon et en une minute c'est déployé et j'ai mes clients japonais qui sont contents donc on est vraiment voilà sur une logique hyper mondialisée et avec une possibilité enfin au niveau capacité c'est exponentiel c'est monstrueux une chose qui peut être automatisée ça justement le balancing géographique le balancing géographique ça devient un poil compliqué mais oui on peut automatiser des choses mais plutôt au niveau DNS en fait il faut l'attaquer au niveau DNS sinon tu as des problèmes les load balancers ils sont physiquement attachés à une zone tu vas montrer les zones après ? ouais après j'ai les zones on va regarder ça voilà donc ça c'était pour vous présenter ce que c'était que le cloud et comment ça marchait donc finalement quick d'Amazon dans ce monde là donc un petit peu d'histoire direct à l'historique Amazon donc à la base c'est un site marchand on sait tous Amazon.com créé en 95 passé le précurseur sur le domaine et en fait ce qui s'est passé alors pour la petite histoire c'est assez rigolo c'est qu'en fait ils avaient commencé à construire la center à se dire bon bah tiens je vais mettre mes machines là aux US puis après il faut des machines en Europe parce qu'on commence à vendre sur Amazon.fr ils ont déployé un peu des machines en mode hosté un peu partout sur le territoire et en fait en 2002 il y a eu une réflexion à se dire mais en fait pourquoi on ne quitterait pas avec d'API pour piloter nos ressources pour vraiment dire bah j'ai besoin plutôt que d'aller sur l'interface sur la console d'administration des serveurs de dire voilà je reconfile ma machine etc je la reconfigure différemment en 2002 ils se sont dit on fait ça sur une API et en fait entre 2002 et 2006 ils ont amélioré le produit etc c'est devenu vraiment un produit à usage interne massif et en 2006 ils se sont dit tiens on va lancer un nouveau business sur le sujet parce que maintenant on a suffisamment d'adacenters pour faire tourner bien plus qu'Amazon.com la réflexion sur le cloud aussi chez Amazon ça a été nous on a du trafic Amazon assez régulièrement mais à Noël ça explose tout à Noël ils ont une pique de charge énorme et ils se sont dit mais attends on est obligé d'acheter 200 machines pour tenir à Noël et on en a 80 qui ne servent à rien la plupart du temps c'est quand même con et c'est cette réflexion là qu'ils se sont dit mais pourquoi on ne louerait pas ces machines pendant qu'elles ne nous servent pas à nous et c'est ça la réflexion qui est venue aussi on a pas mal de machines on est capable d'absorber la charge de Noël pourquoi ne pas louer les autres machines pendant qu'on ne s'en sert pas c'est de là qu'est arrivé les EC2 et autres ce qui est important aussi c'est que la virtualisation vraiment la virtualisation en ce sens qu'on rentre aujourd'hui avec VMware etc le technologie VMware c'est 2005 2004-2005 donc ils sont arrivés à une étape où ils se sont dit maintenant qu'on a une infrastructure physique qui tourne bien avec des grosses machines etc grâce à la virtualisation ça veut dire qu'on ne va plus faire tourner 1000 serveurs mais on va en faire tourner 10 000, 20 000, 30 000 avec des machines virtuelles donc s'ils se sont dit c'est maintenant qu'on va lancer le truc et donc ensuite ils ont lancé S3 Taddy Storage et EC2 en 2007 qui sont les machines de compute ils avaient déjà ils étaient déjà énormes en termes de nombre d'EVM disponibles et après ils ont lancé tout un tas de services ils ont une logique de créer tout le temps tout le temps des nouveaux services et surtout ils ont un point qui est vraiment différenciateur en termes de business model c'est qu'Amazon depuis le départ depuis 2006 les premiers services ils ont dit nous notre marge c'est 7% donc on marge à 7% donc tout ce qu'on fait qui permet de gagner en efficacité gagner en énergie consommée gagner en si par exemple le prix du hardware si le prix du hardware diminue ça veut dire que nous on va derrière on va gagner sur le coût d'achat de nos machines le coût de fabrication de nos machines ils fabriquent leurs propres machines aussi on va gagner là dessus et le but c'est pas qu'on s'enrichisse quelque part c'est pas qu'on s'enrichisse c'est qu'on maintienne un niveau de prix avec une marge de 7% c'est le principe d'Amazon.com le site marchand pour la même chose et donc sur ce principe là aujourd'hui Amazon a 12 ans il y a eu 36 baisses de prix c'est une catastrophe enfin c'est une catastrophe à suivre c'est très dur 36 baisses de prix c'est toujours le but de la baisse ça baisse en continu ça baisse tout le temps tout le temps tout le temps ce qui fait que du coup les autres recteurs du marché ont beaucoup de mal à suivre mais c'est vraiment leur principe c'est d'appliquer ce qu'ils ont fait dans le commerce à du web à de la plateforme voilà alors on en parlait tout à l'heure les zones de availability donc aujourd'hui c'est voilà comment on s'est dispaché donc ils ont des data centers je sais plus combien ils ont des data centers une trentaine mais voilà on veut les zones qui sont couvertes bon ça permet d'être présent sur toute la planète tu reparles à toi des zones de availability non mais t'as un autre slide qui est plus sympa après je crois ah non ? je sais plus non je n'ai pas dû les garder ah tu n'as pas dû les garder donc en fait oui ils sont situés sur physiquement ils ont des data centers un peu partout dans le monde et un data center est divisé en zones de disponibilité c'est à dire qu'ils disent voilà nous effectivement le data center c'est bien mais si quelqu'un coupe le tuyau il est mort donc on va diviser en zones de disponibilité donc sur 2, 3 ou 4 sites différents physiques avec une alimentation électrique différente une alimentation réseau différente pour assurer ça donc par exemple pour l'Europe c'est en Irlande ils sont alors on ne sait pas où au niveau communication Amazon c'est assez compliqué comme Google donc on ne sait pas où mais on sait qu'il y a 3 sites différents en Irlande et c'est 3 zones de disponibilité en Asie je crois qu'ils n'en ont mis que 2 et aux Etats-Unis sur la côte Est et la côte Ouest c'est 4 zones de disponibilité et donc ils assurent que il y a toujours une zone qui va être disponible et donc quand vous faites une architecture chez Amazon le but du jeu c'est quand même de faire une architecture sur plusieurs zones de disponibilité quand vous voyez des sites qui crashent sur Amazon et ça fait du bruit en ce moment parce qu'il y a un data center qui tombe c'est qu'une zone de disponibilité qui tombe donc les autres sont bonnes Netflix par exemple ils ne seront jamais tombés parce que leur architecture est distribuée sur plusieurs zones de disponibilité donc ça c'est assez fort et en fonction de vos clients effectivement vous pouvez soit prendre des serveurs comme en Irlande soit prendre dans le Pacifique puis il y a d'autres choses je verrai après pour mettre en place des options CDN sans avoir des serveurs partout juste pour la vie d'anecdote les zones de disponibilité en général c'est trois data centers qui sont très proches les uns des autres en gros ils sont à une heure de route l'un de l'autre et après ça permet d'avoir une seule équipe technique au centre donc ils ont une équipe de DevOps qui manage les data centers et qui peuvent accéder aux trois sites en voiture en une c'est ça le montage alors juste pour vous donner une idée du marché aujourd'hui sur les revenus d'Amazon aujourd'hui ça couvre l'ensemble des revenus des concurrents donc c'est simple aujourd'hui sur le marché on a Microsoft avec Azure IBM qui adresse fortement une entreprise sur du cloud privé Google bien sûr avec App Engine et Compute Engine Salesforce aujourd'hui leur revenu Amazon couvre la même chose que l'intégrité des revenus des autres on peut dire que c'est les premiers arrivés et c'est clairement les premiers servis aujourd'hui en termes de business quelques exemples de services que vous pouvez utiliser tous les jours qui tournent sur Amazon aujourd'hui Instagram alors ça a changé depuis qu'ils ont été rachetés par Facebook et c'est beaucoup plus difficile d'avoir des infos mais Instagram tournait avec 100 instances EC2 ils sont passés de 0 à 14 millions d'utilisateurs actifs en un an qui avaient à priori anticipés parce qu'ils avaient sorti sur Amazon et ils ont stocké je crois 350 millions de photos en un an sur S3 Netflix c'est un cas rigolo parce que Netflix ils avaient tout fait eux-mêmes jusqu'en 2009 ils avaient monté leur infra ils avaient stocké leurs films c'était compliqué et en fait en 2009 ils ont dit bon en fait c'est pas notre boulot on part chez Amazon et ils ont tout migré chez Amazon et aujourd'hui tout ce qui est Netflix a besoin de faire énormément de c'est à la Netflix vous savez tout ce que c'est c'est bientôt en France ils ont besoin de faire massivement du transcodage pour pouvoir consulter des vidéos que ce soit sur des iPhones sur des iPads sur des tablettes ils ont transcodé massivement et ça en fait Amazon leur fait à la volée donc en gros ils font confiance à Amazon pour cette partie-là et l'énorme avantage que ça a pour eux c'est qu'ils payent qu'à la conso donc quand ils ont besoin de transcoder un film à la volée et bien le mec va payer son film parce qu'il veut le voir sur son iPad et Netflix finalement ne va payer à Amazon que le transcodage pour ce bonhomme-là ce qui évite de transcoder beaucoup beaucoup trop par rapport à ce qu'on a besoin dans la réalité Spotify fonctionne sur Amazon il y a très peu de chiffres pour savoir comment ça fonctionne et WhatsApp j'avais des chiffres mais je ne les ai plus en tête de mémoire c'était 1600 instances EC2 pour faire tourner WhatsApp voilà je laisse la parole à Samuel ok donc là l'objectif c'est de vous montrer un petit peu plus les services mais non je vais laisser changer sur l'esclat de vous montrer un petit peu les services Amazon et je vais me concentrer sur les services PAS comme on a vu il y a une IAS le PAS le SAS en gros si on veut résumer l'IAS c'est pour les RG-Systems le PAS c'est pour les développeurs et le SAS c'est pour les utilisateurs donc comme on est Code d'Armor et on est plus orienté développeur je vais vraiment me focaliser sur le PAS qui s'appuie de toute façon sur les offres IAS d'Amazon donc rapidement ça tu en as déjà parlé on va voir ces 4 systèmes ça c'est la base d'Amazon pour moi donc EC2 on en a parlé c'est des machines virtuelles S3 c'est pour du stockage RDS RDS c'est une database de services donc Oracle ou MySQL on va reprendre ça mais en fait parce que les slides ils ne sont pas intéressants on ne va pas parler de Google aujourd'hui on ne va pas parler de Google donc voilà si on reprend les éléments et je vais passer je vais essayer de faire des démos sans abîmer la version Bistalk alors Bistalk c'est l'élément vachement important pour un développeur ça vous permet de déployer votre code automatiquement c'est à dire que si vous demandez une EC2 vous avez une machine virtuelle mais il faut que vous installez vos serveurs d'application le Apache il est installé de base mais si vous avez du Java ou autre chose il va falloir installer l'environnement le configurer correctement l'avantage de l'install c'est qu'ils vous disent voilà vous développez votre service nous on le déploie donc si vous faites du Java envoyez nous votre forward si vous faites du PHP vous nous envoyez vos fichiers et on peut même faire du 2IS je n'ai jamais dit c'est là je ne peux plus en faire donc c'est vraiment l'idéal pour un développeur c'est à dire que pour publier son code on fait un git push enfin un git push et c'est Amazon qui le récupère et qui le publie potentiellement sur Nserver parce que comme vous avez une infrastructure avec plusieurs machines virtuelles vous ne pouvez pas vous connecter en FTP une par une pour voter votre code ça devient compliqué donc l'avantage de Pinstalk c'est qu'elle vous masque toute cette partie de déploiement de code donc encore une fois c'est une git push elle gère les différentes versions vous pouvez changer de version revenir en arrière sur une version et il y a une interface graphique pour l'autoscaling le gros avantage de Pinstalk c'est que c'est du pass mais on a quand même accès à l'image système c'est à dire que vous pouvez moi je l'utilise beaucoup avec le PHP en ce moment et si jamais vous voulez ajouter un petit plugin Apache qui n'est pas par défaut installé ou lancer un Chrome ce genre de choses et bien vous pouvez prendre la machine virtuelle l'image la démarrer en solo vous connecter dessus installer les plugins que vous voulez recréer une image et dire à Pinstalk tu vas utiliser mon image pour déployer mon application donc votre Apache va avoir les plugins qui vont bien à chaque fois donc c'est ça qui est intéressant dans Pinstalk par rapport à on l'a passé tout à l'heure rapidement par rapport à du Google App Engine le Google App Engine vous publiez mais vous n'avez pas du tout la main sur le système donc s'il vous manque un driver ou autre c'est foutu vous ne pouvez pas le faire ils travaillent dessus pour faire en sorte de faire un jury mais il n'y a pas ce système là je voulais montrer rapidement la console d'administration parce qu'on a un peu de temps ça peut être pas mal je vais prendre le temps quand même c'est vrai que là alors voilà on va montrer à quoi ça ressemble en vrai même si on ne va rien voir parce que la définition n'est pas terrible donc là c'est un binstal que j'ai déployé pour un client donc qui est en prod donc vous voyez déjà quelque chose d'intéressant j'ai deux environnements j'ai une pré-production et une production qui vont utiliser exactement le même système donc on voit l'état du système et on va voir ce que Antoine a décrit tout à l'heure c'est aussi les options de scaling ça c'est assez intéressant donc par exemple ici je dis combien d'instances je veux au minimum et au maximum donc pourquoi on définit un minimum moi bon là le client je vais conseiller d'en mettre deux mais par rapport à l'argent il préfère à une donc voilà là on dit combien il y a d'instances qui tournent tout le temps donc oui il est conseillé de dire plutôt deux et ici de définir les deux zones de disponibilité et je vais partager de dire voilà je veux deux machines tout le temps en ligne et en plus je veux qu'elles soient dans deux zones de disponibilité différentes comme ça si jamais vous avez une machine qui tombe vous avez une autre pour récupérer vos clients et puis en plus si vous avez une zone de disponibilité qui tombe vous êtes sûr que l'autre elle sera dans une autre zone donc c'est conseillé d'en mettre deux toutes en ligne le problème effectivement la limite du PSUGO c'est que là on les paye les deux machines comme on les utilise 24 heures sur 24 il faut les payer l'intérêt de cette configuration c'est que ce client là il fait des conférences avec potentiellement 10 à 20 000 personnes en live sur la machine et pendant une heure donc moi je vais garantir qu'il allait payer une machine c'est à dire à peu près 50 dollars en constant par mois et le jour où il va avoir une conférence avec 10 000 personnes pendant une heure et qu'il va devoir démarrer deux ou trois autres machines en plus ça allait lui coûter un dollar pour l'heure un ou deux dollars donc ça lui va au niveau de son modèle économique pendant le pic de charge il va rajouter des machines et après le pic de charge il va les ajouter et il va les diminuer justement plus bas il y a là c'est là on en parlait tout à l'heure on explique comment se fait cette montée en charge donc là je lui ai dit en fonction du CPU si jamais le CPU dépasse 70% pendant 5 minutes alors on rajoute une machine donc ça c'est intéressant ça c'est bien pour une montée en charge linéaire comme ça c'est-à-dire que voilà ça monte, ça monte, ça monte ça arrive à 70% et bien pendant plus de minutes 30 le temps de démarrer notre machine on est sûr qu'on ne va pas saturer la première machine ce genre de on peut changer ça pour faire des montées en charge plus agressives on peut dire moi je sais que j'ai jamais personne alors quand ils arrivent ils arrivent tous un coup donc on pourrait dire ben voilà si jamais je dépasse les 30% et bien que ça commence à arriver et bien je démarre 10 machines donc ça c'est une montée en charge très agressive et par une simple console d'admin on peut mettre ce genre de choses en place et après il y a la condition pour supprimer les massichines si mon CPU moyen est à 30% alors je supprime une, deux, trois machines sans déviduer le minimum t'as quoi d'autre comme mesure possible alors comme mesure possible on a pas mal donc t'as le nettoir in-out les écritures sur les disques la latence la latence est calculée par le load balancer pour voir combien de temps il va à l'autre le nombre de requêtes sur un jour t'as forcément qu'un seul critère sur lequel tu faisais trigger tu peux pas dire pour ça ouais alors après ça c'est du load balancer c'est de c'est de c'est de c'est de la montée en charge par défaut dans le bitstalk c'est celle qui t'offre avec une interface graphique simple à utiliser si tu veux faire ce genre de choses tu peux mais alors là il faut tout le faire avec des scripts à toi donc ça c'est c'est magique on peut le mettre en place pour un client en 10 minutes et on a quelque chose qui monte en charge sans problème donc là voilà c'est du moisin et les zones de disciplinité bon les logs là aussi ça s'est intéressant ça regroupe tous les logs de toutes les machines log system ce genre de choses qu'est-ce qu'on peut dire aussi le type d'instance donc le type d'instance dans quelle zone de disponibilité on peut les lancer et j'ai le monitoring le monitoring qui est une moyenne un petit peu de toutes les machines donc là je vois que la latence il n'y a aucun problème tu déploie quoi en fait une application PHP ça c'est pour une application PHP non tu peux lui payer aussi du Java ou pas ? alors tu fais comment pour déployer si j'avais un projard c'est du git push aussi quand à ce moment tu pushes ton jar oui mais tu fais le type de commande alors soit pour le push soit tu fais en ligne de commande sur tes développeurs tu fais en ligne de commande et tu pousses comme du kit soit sinon si tu es chef de projet tu as upload and deploy et là tu mets le fichier et tu peux sur une machine faire du PHP déjà ? non non sur une machine une machine est spécialisée en PHP c'est quand tu as acheté une machine ou tu es spécialisé pour c'est quand j'ai créé mon environnement Beanstalk que je lui ai dit voilà c'est un environnement PHP tu vois si tu vas là bon là je ne vais pas le faire parce que c'est le client qui paye voilà donc quand on crée un nouvel environnement on a le choix de dire quel type de machine je veux il y a du Node.js aussi c'est une question que j'avais un petit problème là-dessus tu ne pouvais pas développer enfin tu ne pouvais pas déployer l'application en C en C non pas dans du Beanstalk sauf si c'est déployé dans du FH mais non 2IS mais non mais après ça c'est un environnement de Beanstalk tu peux déployer du C si tu fais une C2 mais il faut tout faire à la main l'intérêt de ça c'est de sa paquette d'une offre tu vois et une option qu'ils ont rajoutée récemment ça aussi ça change tout le temps ça c'est pas mal le problème de prendre le load balancer autour de ce qu'il y a par défaut pour vos dévots c'est que vous payez 20 dollars par mois donc ça entraîne une facturation ils ont changé pour dire je peux utiliser Beanstalk mais non j'ai qu'une instance donc je n'ai pas de load balancer donc ça va coûter moins cher c'est moins intéressant pour des grosses infrastructures mais ça laisse la possibilité de le faire pareil on peut sauvegarder des configurations par défaut pour relancer ce genre de choses d'ailleurs j'ai pu faire des tests c'est quoi les SDD là bon bref il y a quelque chose qui m'échappe c'est si tu as une application écrite en Java par exemple qui gère des conférences des conférences vidéo je veux dire comment si cette application elle est déployée sur plusieurs machines comme admettons comment le load balancer il sait moi si j'appelle tu connais STX ouais sur Amazon comment tu ferais pour déployer un STX c'est pas c'est pas si évident on ne dit pas que n'importe quelle application peut être déployée sur Amazon non c'est une question sinon je ne vois pas de job non mais STX est-ce que STX tu peux le déployer sur Amazon non enfin alors il faudrait que je regarde mais il faut se méfier il y a des choses qui ne sont pas possibles sur Amazon moi j'ai essayé de déployer tout ce qui est configurable en cluster et qui se fait de l'auto-discovery en broadcast UDP par exemple là ça ne passe pas tu n'as pas accès à la même bouche réseau tu vois ce que je veux dire c'est de la bouche du réseau virtuel donc il ne faut pas arriver non plus ça s'adapte et pareil quand tu as si tu as une application qui gère des confs par exemple ta conférence à un moment donné que tu as créée avec son mail si quelqu'un arrive dans la conf le load balancer il ne s'en rapproche il faut l'envoyer mais ça c'est à toi de le gérer dans ton application donc après il faut faire des applications qui soient elles-mêmes avec des bus logiciels ah mais n'importe quelle toutes les applications ne peuvent pas se mettre dans le cloud donc la grandeur ce n'est pas comme ça que ça marche il y a du là enfin là aussi moi je fais beaucoup de conseils aux entreprises pour dire voilà votre entreprise il va falloir modifier ça et ça pour qu'il y a des gens qui le font c'est qu'il développe un site web filmé et puis aussi au fur et à mesure tu as besoin ah oui donc ce n'est pas si évident que ça si par exemple tu utilises des sessions serveurs ben t'es mort d'accord oui ah oui mais après c'est à toi de gérer la répartition ce genre de choses on va regarder il y a des solutions je vais avancer un petit peu si on veut faire le tour un petit peu là lire donc voilà donc binsoc on pourra revenir après dessus RDS RDS ça va être plus simple je vais ne pas monter l'interface RDS c'est vraiment du database à deux services moi je suis développeur je ne configure pas de MySQL sur une EC2 parce qu'on pourrait dire je prends une instance EC2 j'installe la MySQL puis je l'utilise ça marcherait très bien moi je me refuse à le faire parce qu'après il faut monitorer le process il faut s'assurer qu'il tourne toujours est-ce que vous avez bien configuré votre système de fichier votre fichier de log est-ce qu'il ne va pas péter ah bon il y a un travail d'un g-système à faire si vous déployez votre MySQL sur une EC2 c'est possible mais il y a de la configuration de la gestion à faire moi ce n'est pas mon métier je n'ai pas envie de le faire c'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai besoin d'une MySQL je prends du RDS qui est du database of service c'est-à-dire j'ai besoin d'une base de données en l'occurrence j'utilise beaucoup MySQL mais l'avantage aussi d'Amazon c'est que vous pouvez prendre du Oracle avant on ne prenait pas de Oracle parce qu'il fallait payer à l'essence des milliers d'euros donc à part chez Orange où on avait du Oracle Oracle personne n'en prenait enfin c'était très très cher l'avantage de Oracle avec l'option RDS c'est que vous payez l'heure de votre RDS un petit peu plus cher donc vous payez votre licence à l'heure vous voyez ce que je veux dire ? vous n'avez pas 10 000 euros à sortir d'un coup donc c'est beaucoup c'est un dolor quoi donc le MySQL à l'heure il est un petit peu moins cher que l'Oracle c'est qu'il y a quelques points de licence et donc voilà j'ai besoin d'une base de données je clique sur deux boutons et j'ai une URL un login et une base et c'est bon ça gère automatiquement tout ce qui est sauvegarde ce qui s'appelle des snapshots et aussi le monitoring l'inconvénient de RDS c'est du MySQL donc il n'y a pas de scaling horizontal de prévu c'est à dire qu'on n'a pas de fonction master-slave de gérer dans RDS avec MySQL il n'y a qu'un système qui est géré qu'on appelle le read replica vous pouvez dire voilà j'ai une RDS et je vais avoir trois reads replica mais alors c'est à votre application de gérer le fait d'aller voir un read replica et donc de ne pas écrire dessus et la gestion des données et la propagation des données donc attention pour du scaling par contre on a du scaling vertical on peut augmenter la puissance de l'RDS en live mais une notion aussi qui est super intéressante dans RDS c'est s'appelle multi-AZ c'est à dire que quand vous démarrez votre RDS vous dites je veux qu'elle soit multi-AZ en gros elle s'installe sur deux zones de disponibilité différentes et s'il y en a une qui tombe et bien l'autre prend la main sans changer l'URL le login de votre base de la base donc ça c'est génial sauf que ça coûte deux fois plus cher puisqu'il y a deux machines ils gèrent l'intégrité c'est à dire qu'on risque pas du tout d'avoir une panne ou on pompe sa base ou je sais pas quoi alors il y a les sauvegardes pour pas perdre sa base après ça reste encore une fois si t'as pas activé la multi-AZ la machine peut tomber ça reste de la machine je gère pas un taux de disponibilité je sais pas je crois qu'il te donne un taux de disponibilité c'est important mais le taux de disponibilité est pas égal à 100% oui forcément donc c'est pour ça que le multi-AZ là aussi je le conseille aux clients alors ça coûte deux fois plus cher pareil la RDS coûte plus cher qu'une EC2 parce que effectivement ça fait un peu plus donc une RDS ça coûte 70$ par mois je vais faire un conseil pour donner un ordinateur Elastic Cache alors Elastic Cache ça ça va être aussi un petit peu pour toi c'est un cache mémoire distribué encore une fois quand vous avez des applications qui sont pas forcément prévues pour être en cluster il faut qu'elles se causent entre eux en fait entre les deux doivent parler d'entre eux et l'utilisation d'un cache mémoire c'est l'idéal un cache mémoire distribué parce que si vous utilisez un cache mémoire sur votre machine ça va être utilisable que par une instance donc si votre client arrive sur la première instance il va utiliser le cache mémoire quand il va arriver sur la deuxième instance il n'y aura plus d'informations dans le cache mémoire il n'y aura plus d'informations dans le cache mémoire voilà c'est par le oiseau oui on a vu au niveau de l'API c'est c'est du même cache moi je l'utilise en PHP par exemple c'est complètement transparent c'est Apache qui gère le bridge j'en faisais deux mois donc il y a deux instantiations derrière qui sont disponibles MkH et Redis en sachant que comme c'est une API commune c'est du nivellement par le bar c'est à dire qu'on n'a pas accès à tout ce qu'on aimerait avoir au niveau du Redis par exemple pour tout ce qui est informations sur les messages et tout ça mais l'avantage effectivement c'est qu'il vous masque le cluster c'est à dire que vous démarrez un MkH je dis que voilà j'ai besoin d'une machine et puis le jour où elles sont un peu trop surchargées vous en démarrez une deuxième mais pour votre applicatif c'est tout de même transparent et là c'est du cache privé vous avez la main Google a un cache un même cache dans Google Fudging et c'est du cache partagé donc là vous n'avez aucun moyen de garantir que vous savez que vous avez un giga donc vous savez que si vous vendissez 500 ça ne va jamais être flushé alors qu'avec Google vous n'avez pas assez de garantie donc à l'élasticage moi je l'utilise beaucoup pour du programme PHP effectivement parce que le bridge il est déjà fait avec Apache donc c'est complètement transparent vous mettez un débat en cache vous le récupérez et c'est super rapide et c'est à dire dans une API PHP peut-il accéder au cache ? en l'occurrence oui parce que je te dis c'est géré par Apache derrière ou c'est carrément quand tu écris une variable et tu défis une variable PHP elle est distribuée dans ? ah non 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 là tu fais tu fais écrire dans le cache lire dans le cache ce genre de choses alors attention le cache mon inconvénient c'est qu'il n'est pas transactionnel donc vous pouvez très bien dire lire dans le cache est-ce que ça y est et que sur quelqu'un sur une autre machine fasse la même chose vous n'avez pas de garantie de lecture-écriture en livre transactionnel non non il n'y a pas d'option transactionnalisation l'objectif du même cache avant tout c'est d'être super rapide donc quand on peut via être transactionnel on gagne un peu dans ce service-là il n'y a pas d'autoscaling c'est toi qui le vérifie oui là par contre il n'y a pas d'autoscaling mais encore une fois c'est assez prédictif tu vois à peu près comment ça monte là moi pour le client il n'est pas très confatif oui encore mais il est monté assez haut j'ai une toute petite instance sur pour le cache ça tient la route vraiment bien je pense que je devrais en mettre plus qu'est-ce qu'il a du filmé ? on se demande ce que c'est que le concept d'accessing tu peux l'accéder et l'accéder en même temps effectivement on va faire la clé ça il y a un peu vite bref donc on repasse rapidement sur S3 donc S3 qui était le premier service d'Amazon pour mettre des fichiers accessibles donc ça c'est super important ça permet de stocker des fichiers plus ou moins gros vous avez la possibilité de stocker des fichiers gros par contre le temps d'écriture il faut vraiment se méfier ça prend du temps d'écriture d'écriture sur S3 le S3 est devenu indispensable aussi quand vous utilisez des applications de PHP en cluster avant en fait en PHP quand vous uploadez un fichier ça le stockait dans le répertoire upload et après vous y accédez depuis la page le problème c'est que là si vous avez 10 machines si vous l'uploadez sur un fichier sur un serveur il ne va pas être accessible depuis les autres donc il faut absolument passer sur S3 pour stocker vos fichiers uploadés par les clients vous n'avez pas le choix S3 ou un autre vous pouvez les mettre ailleurs mais vous ne pouvez plus les machines quand vous démarrez une machine EC2 avec un PHP potentiellement elle va être détruite c'est que du volatilé donc tout ce que vous voulez sauvegarder c'est soit amazoné soit dans un système de fichier donc l'avantage de S3 c'est que quand vous stockez un fichier dessus si vous mettez alors on peut les stocker par API et les lire par API mais avec les bonnes options aussi on peut y accéder depuis une adresse web donc vous mettez le numérique et vous accédez au fichier c'est vraiment pas beaucoup utilisé mais c'est vachement intéressant pour tout ce qui est création de sites statiques si vous avez un site web avec que des pages web HTML vous pouvez le mettre sur S3 et vous avez une scalabilité infinie et vous payez vous payez zéro machine vous ne payez pas de CPU vous ne payez que la bande passante en 30 et sortant donc ça peu de gens l'utilisent moi je l'ai fait pour un site c'est magique quoi là vous pouvez passer aux 20 heures de TF1 il n'y a pas de problème donc la route alors par contre je vous avais racké la bande passante de toute façon la bande passante est payante même sur OC2 si vous mettez votre serveur sur OC2 la bande passante est payante à 12 centimes du giga enfin c'était le dernier prix ça a peut-être changé depuis c'est que le sortant c'est que le sortant qui est payant je crois oui c'est que le sortant et alors ils ont changé beaucoup de choses parce que avant il y avait du vous payez aussi le trafic entre vos machines potentiellement et donc ça c'était assez dur à prévoir maintenant le trafic entre les machines est gratuit sauf si c'est des machines entre deux zones et disponibilités différentes enfin non entre deux secteurs différents donc si vous faites communiquer une machine Europe avec le test unique vous allez payer de l'attente passante donc création du site web statique et surtout vous pouvez mettre en place un CDN le S3 est localisé vous choisissez où est-ce qu'il y a une bonne requête par contre ce qu'on met au-dessus c'est une offre que j'ai pas détaillée qui s'appelle Clubfront de dire bah voilà moi cette url là je veux mettre un CDN par dessus et donc on va utiliser les edges de Amazon qui sont partout dans le monde pour stocker vos fichiers au plus près du client pour le premier client qui arrive et après votre fichier il va être accessible super bien donc ça aussi je l'ai mis je l'ai mis en place sur un système de partage de photos par exemple une application iPhone de partage de photos qui a marché moins bien qu'Instagram malheureusement et les utilisateurs ils voulaient pas avoir de latence pour nous regarder la photo donc on lui faisait du coup de fond toutes les images elles sont gardées sur S3 et il y avait du CDN dessus je comprends donc là le CDN on paye la bande passante qui arrive au CDN plus on paye entre le CDN et le S3 on met un prix moins important et normalement on ne le paye qu'une seule fois parce qu'une fois qu'elle est sur le CDN on ne paye plus il y a un ou deux je ne sais plus ils ont ouvert Glacier qui lui est pour du stockage de sauvegarde donc la différence c'est que Glacier est 10 fois moins cher que le S3 c'est vraiment ridicule on est à 2-3 centimes du giga c'est vraiment pas cher du tout sauf que là c'est vraiment fait pour la sauvegarde c'est à dire que quand vous voulez récupérer le fichier vous pouvez avoir une demande et vous ne l'avez pas tout de suite donc c'est pas accessible depuis une URL par exemple donc il faut attendre dix minutes un quart d'heure pour avoir le fichier mais pour du sauvegarde c'est vraiment très très intéressant et pour bien dire que c'est du sauvegarde vous payez plus si jamais vous demandez le fichier trop souvent c'est à dire que vous pouvez le mettre et si jamais ils voient que vous le vous prenez trop souvent je crois que c'est sur le facturage et qu'est-ce qu'ils décrivent pour l'écriture t'as une facturation maintenant ? je ne sais plus je crois que t'as pas de facturation à l'écriture et t'as une facturation au stockage tous les mois donc tous les mois ah oui c'est comme S3 en fait c'est 12 centimes du giga la bande passante mais 12 centimes du giga aussi le stockage on paye les deux quoi en dollars puis encore une fois ça change tout le temps le SNS bon rassurez-vous on va pas tous les faire donc le SNS c'est intéressant c'est pour faire du push donc là ils ont vraiment bien bossé là-dessus ils ont rajouté le push Android le push iOS il y a pas si longtemps que ça je te souviens on en parlait Antoine il y a moins de 6 mois donc là c'est super intéressant c'est une API pour vous mettez des topics c'est vraiment comme voilà je mets une topic des gens s'abonnent à votre topic après quand vous publiez un message c'est publié donc c'est publié potentiellement sur de l'Android des US le push web c'est que ça appelle une requête HTTP vers un service le SMS j'ai pas regardé quel provider il pouvait accéder par SMS j'ai pas bien creusé bon push mail ça c'est plus classique c'est j'envoie un mail et push sur SQS donc SQS qui est un service Amazon pour faire du queue donc du messaging le gros problème avec le service de messaging c'est pour ça j'ai pas fait de slide après je crois le service de messaging et je comprends pas pourquoi chez Amazon c'est qu'il y a pas de push contrairement à ce système là c'est à dire que vous êtes obligé d'aller voir votre queue régulièrement pour dire est-ce que j'ai un nouveau message à consommer et ça, ça entraîne une latence et c'est un peu dommage par contre vous pouvez utiliser du SLS pour faire du push sur le sur ce genre de système j'ai utilisé le push web pour le système de retry c'est assez étonnant j'ai eu du mal un petit peu à l'utiliser pour le push c'est pas toujours pas toujours très clair c'est facturé comment au volume ? alors là c'est facturé au volume mais alors... il faut y aller quoi alors le SLS j'ai pas regardé le SLS j'ai pas regardé le prix et même ni les providers moi j'ai utilisé essentiellement le mail le web en fait j'ai voulu utiliser le push web il y a un service qui manque au niveau pass au niveau Amazon c'est un service de Chrome voilà, j'aimerais bien que mon service toutes les 10 minutes il aille voir là pour Opinews sur le service on regarde en live les tweets qui passent donc moi je voulais dire toutes les minutes tu vas voir les tweets sur ce hashtag pour les remonter au client et on peut pas on a pas ce service là dans l'histoire Amazon de simple et donc ce que j'ai essayé j'ai bidouillé un truc avec le CNES qui a pas bien marché c'est à dire que j'utilisais du push web c'est à dire que j'envoyais un message sur un topic ça me faisait une requête vers moi et j'utilisais le retry avec un time out pour que la retête revienne toutes les 2 minutes et comme il n'y avait pas de crône je renvoyais un message d'erreur je dis non je l'ai pas eu et puis je dis bah retry dans une minute et puis revenir une minute après et ça marchait bien au début et en fait finalement ça s'emballait rapidement et il n'y avait pas de garantie aussi que le retry arrive une minute après c'était pas essentiel donc pour faire ce genre de truc au niveau du crône moi j'étais obligé de mettre un crône système c'est ce que je voulais éviter parce que le crône système il tourne tout le temps alors que moi je veux par exemple Opinus c'est pour des conférences je veux regarder les tweets que quand il y a une conférence de live pas tout le temps donc ça ça manque un peu alors je crois qu'il y a des systèmes un peu évolués qui font ce genre de choses mais moi j'ai pas réussi à les utiliser de façon simple il y en a pas d'autre ? ouais je crois que c'est à peu près tout donc j'ai un peu de temps on a encore un peu de temps je peux vous montrer les services si vous voulez voir un en particulier j'avais une question tout à l'heure l'environnement pré-prod il est payant ? ah oui tout est payant alors tout est payant quand tu crées un compte tu as droit à un quota minimum de gratuit pendant un an donc tu peux jouer quand même pas mal avec les instances alors attention il y a des types d'instances il y a une instance qui s'appelle T1micro qui est la plus petite qui a 2 centimes de dollars par heure rien à ne jamais utiliser en prod c'est une instance qui est là que pour vos tests fonctionnels il y a et ça faut le savoir c'est à dire que non seulement il n'y a pas beaucoup de CPU ni de mémoire mais il y a des limites au niveau I.O. sur la durée c'est à dire qu'au bout d'un certain temps ils vont couper les ressources lecture disque les performances vont être horribles donc la T1micro c'est vraiment pour des tests mais sinon oui l'instance de pré-prod tu la payes par contre l'instance de pré-prod tu la lances que quand tu as besoin de faire des tests donc tu la démarres en début de tes tests tu fais tes tests pendant une semaine ou deux et puis tu l'arrêtes après et là quand c'est arrêté ça ne coûte rien donc ah oui Antoine tu voudrais qu'on parle de Workspace ? non ouais je suis un peu sur Workspace j'ai vu les annonces donc si ça il y a un mois d'annonces tu peux en lancer ah si si je peux en lancer mais effectivement la machine va être aux US donc Workspace c'est tout simple c'est un bureau Windows donc un bureau il est instancié et derrière on peut se on se reconnecte où on veut on a plus de bureau installé on a plus de Windows installé sur sa machine c'est l'avènement du Windows il faut un Windows pour lancer ton Windows quand même ouais il faut lancer ton browser c'est un Chrome OS d'accord tu fais tourner Windows sur Chrome non peut-être par l'équipe de Spot ? alors Spot ? ah oui Spot ah oui oui t'as raison alors ça c'est pour les ultra les EC2 il y a un tarif par heure on est d'accord ? et comme je le disais Amazon dit des fois il y a des instances qui ne servent à rien c'est dommage vous pourriez peut-être les utiliser ils ont mis en place un système de Spot c'est une place de marché ils vous disent bah tiens en ce moment j'ai une instance de telle taille qui est en promotion à 50% est-ce que tu la veux ? et si vous la prenez en fait vous avez le droit d'utiliser au minimum d'une heure mais ils ne vous garantissent pas ils peuvent vous la reprendre sans vous le dire c'est-à-dire que tu ne sais pas combien de temps tu vas l'avoir à ce prix-là c'est du shutdown propre ils font du shutdown propre au pire au bout d'une heure mais c'est vachement intéressant parce qu'on peut utiliser si on est très fort en architecture ce genre de chose on ne peut pratiquement utiliser que des spots c'est-à-dire qu'on prend deux machines de EC2 qu'on loue à l'année et puis après pour votre montée en charge vous avez 3-4 spots tout le temps quand il y a une qui tourne vous en recherchez une autre et c'est vraiment une loterie c'est du eBay quoi ça c'est vraiment un truc bien américain mais c'est assez sympa de se dire qu'il n'y a pas de perte quoi tu as une enchère en fait tu peux mettre du script tu peux scrypter c'est vraiment une place de marché tu dis le prix que tu es prêt à mettre et derrière ça t'alloue des VMs donc pour eux il n'y a pas de perte quoi une machine qui n'est pas 100% fonctionnelle elle sera de toute façon commercialisée à bas quoi il faut vraiment appliquer tout ce qui est connu du e-commerce des bases du e-commerce pour l'appliquer au VM et ça fait à base de même service c'est impressionnant alors là ils ont changé d'API donc je suis un peu perdu là leur truc parce que là je ne peux choisir que d'utiliser un micro c'est bizarre mais à utiliser c'est super puissant et c'est ce qu'ils conseillent eux et effectivement on n'a pas de garantie de combien de temps on va la garder mais par contre pour faire des tests pour vos tests c'est vachement intéressant quoi vous voulez faire un test pendant une heure vous prenez une spot quoi moi je discutais avec Jordan il ne prend que du spot il démarre une spot et puis effectivement vous l'avez à 50% alors il faut faire attention parce que des fois il y en a qui sont plus chers que le C2 normal je ne sais pas pourquoi il y a des effets c'est comme les billets d'anneau donc c'est assez particulier il y a des gens qui sont prêts à payer plus il y a aussi il y a aussi on peut acheter des instances réservées c'est à dire que tous les prix que je vous ai donné c'est le prix normal mais si vous me dites voilà moi ma balance de données je sais qu'elle va être en ligne tout le temps et je suis sûr de la taille que je veux et de la zone de disponibilité donc faire réserve pendant un an vous payez tout de suite 300$ 300, 400$ ça dépend de la machine et après vous allez avoir jusqu'à 50% de réduction pour le tarif oré ça c'est super intéressant quand vous savez ce que vous voulez et là aussi ils ont mis une place de marché c'est à dire que vous achetez une machine que vous voulez pendant un an au bout de 6 mois vous vous rendez compte que vous voulez une plus grosse ou dans une autre zone de disponibilité et bien vous pouvez la revendre aux enchères et quelqu'un va pouvoir la racheter alors ça c'était pas disponible sur les comptes français il y a encore 6 mois et maintenant apparemment c'est... il y a SES aussi qui est super pratique alors SES c'est pour envoyer des mails alors SES c'est super pratique pour envoyer des mails attention ils ont une politique anti-spam super exigeante et si vous avez moins de 90% de taux de disponibilité vous faites squeezer votre compte tout votre compte Amazon ne pourra plus envoyer des mails donc attention à utiliser ça vraiment moi j'aime bien utiliser Boundrylap donc c'est le mail chip en transactionnel pour envoyer mes mails quand c'est un utilisateur qui m'a donné l'adresse email et une fois que je suis sûr que l'adresse email est bonne par Boundrylap ou autre là on peut utiliser du SNS assez tranquillement quoi mais faites gaffe et en plus quand j'en parlais avec des ingénieurs Amazon il me disait fais attention utilise un autre compte parce qu'on peut avoir plusieurs comptes Amazon si jamais tu te fais de l'actricité tu pourras quand même l'utiliser chez toi donc c'est pas des rigolos là-dessus bon en général ils sont pas super rigolos avec leurs machines ils sont super stricts pour la petite histoire quand on discute avec eux ils ne donnent aucun chiffre donc on ne sait pas combien il y a de serveurs où ils sont quand on demande combien vous faites rentrer de nouveaux serveurs par jour c'est pas mal de camions ils répondent on ne sait pas comment ils font on ne sait pas combien ils sont les ingénieurs n'ont pas le droit de visiter les data centers par défaut et les rares qui ont le droit peuvent avoir aussi la durée de carence si vous allez visiter un data center vous ne pouvez plus y retourner pendant 30 jours ils ne se sont pas fait certifier niveau 3 niveau sécurité parce qu'ils ont interdit aux inspecteurs de rentrer dans les data centers voilà donc c'est tu disais tout à l'heure le cloud privé l'intérêt c'est aussi une question de sécurité il faut être quand même sacré costaud pour assurer un niveau de sécurité supérieur à Amazon ça il faut réfléchir aussi un petit peu à ça est-ce que j'ai des moyens de faire ça toujours indiscutable mais c'est pour ça que je pense que les acteurs qui se positionnent en frontage en France, avec le cloud souverain, on a cloud white et numérique ils se positionnent plus sur le côté vous ne serez pas soumis au Patriot Act, etc. à l'exploitation de vos données par les NSA en mettant vos données chez vous, chez nous mais c'est vrai que le côté sécurité du site, etc. je pense qu'ils n'en sont pas encore au niveau de la maison et pour le Patriot Act, encore une fois avec la législation américaine, vous avez le droit de crypter, enfin de chiffrer vos données au niveau de la base ou autre et du coup ils ne pouvaient pas faire grand chose de vos données ça leur prendra du temps Est-ce qu'ils ont le service de chiffrement ? Ouais, sur RDS, je crois alors fais attention à tes pertes, quoi Voilà, c'est cool Voilà, c'est à toi de voir Donc, si tu utilises des instances qui sont en territoire US ? Ah non, ça s'applique aux entreprises américaines donc même si ton serveur est en Irlande, potentiellement tu as le droit donc encore une fois le Patriot Act, tout le monde en a peur mais ça coûte des millions d'euros à activer et personne n'a l'habitude de suivre aujourd'hui et puis ça dépend, enfin si j'étais Airbus, par exemple oui, je réfléchirais à mettre mes données, mes contacts clients sur Amazon très clairement moi, en tant que PME, on a fait un site de chasse au trésor en ligne qui vient de voler mes emails enfin, c'est pas très grave, quoi c'est pas faux voilà, c'est pas ça c'est pas faux c'est pas faux, pour relativiser aussi après, à plus de temps que ton besoin quand tu achètes une machine de C2, en fait, tu indiques la taille que tu as besoin de mémoire et tout ça ? alors tu dis, on parle pas de telle mémoire ou autre tu dis, je veux telle machine donc tu vois, les instances réservées là, pour ce client-là, j'en ai réservé 3 ah non, une seule ah non, une seule donc on spécifie la taille donc c'est un medium alors on parle pas de nombre de CPU, même dans mes mémoires on donne un nom à l'instance après il faut regarder dans la doc, combien elle a tu vois ce que je veux dire ? Parce que ça change tout le temps donc c'est un type quoi voilà, c'est un type de machine donc c'est un medium, c'est une instance qui est un peu boostée en CPU par rapport aux autres donc si tu prends une C1 medium là-dessus tu installes mon site web et si à un moment donné, ta machine a augmenté ton capacité tu peux comment ? ah bah si tu l'as réservée, tu peux l'augmenter, celle que tu as en ce moment sauf que tu vas pas profiter du prix de la réservée tu vas pas profiter du prix de celle que tu as réservée, puisque c'est pas le même type non mais là tu prends une machine C1 medium non mais c'est ça que tu vois pas et c'est pas forcément très simple à comprendre c'est que tu réserves une C1 medium, d'accord ? mais elle est pas à toi physiquement donc après tu dis je réserve du prix pour une C1 medium donc si derrière tu prends une C1 medium le tarif réduit va s'appliquer et si tu la prends pas il y aura pas de tarif réduit qui va s'appliquer tu vois ce que je veux dire ? ce que tu veux dire JP, c'est que toi tu penses à du scaling vertical c'est à dire que tu dis j'ai une medium, je veux une large c'est à dire je veux une machine plus puissante en fait il faut pas forcément réfléchir comme ça parce que si tu réfléchis comme ça, tu passes ton temps à prendre des machines plus grosses et du coup ça va te coûter plus cher ce qu'il faut réfléchir c'est plutôt au scaling horizontal tu prends plusieurs medium et un load balancer derrière va gérer ton trafic c'est à dire qu'il faut plus penser à rajouter une machine qu'à agrossir l'existente et quand tu rajoutes une machine pour réinstaller l'instance ? ah non ça tu la clauves voilà tu la clauves, tu crées des images en fait ça prend 30 secondes tout le temps de démarrage mais effectivement quand tu réserves une machine pendant un an de ce type là si jamais tu utilises une autre tu vas pas profiter de ce tarif là donc tu auras perdu les 300 dollars que tu as mis au début si jamais tu la changes et même pire c'est que tu la réserves une taille dans une zone de disponibilité donc tu vois là elle est réservée dans EU-Ouest-1B c'est à dire que si je prends une machine C1 medium dans 1A et bien je vais pas profiter du prix voilà ? non mais je comprends mais ce que je voulais savoir c'est si tu as installé un sort comme essay sur une machine C1 medium et à un moment tu dis je veux une machine plus grosse est-ce que tu peux juste changer le team ? et euh... tu pourras ta machine va agrossir mais toi t'as rien à installer tu fais un clone soit une machine tu fais un clone mais s'il y a des appels en cours et tout ah bah ça ça va être cool faut que tu gères ton break up après faut que tu gères ton... c'est pas à chaud c'est pas à chaud qu'une machine sans nullité qui vont suivre non 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 tu vas pas couper ta machine de toute façon ça va se faire ouais tu vas garder la même IP, la même conf tout ça mais c'est pas à chaud tu vas avoir une coupure de service de ton tour sauf si tu gères un cluster t'es capable de dispatcher tes appels et du coup tu vas faire tomber une machine t'en aurais une autre il propose pas de balancer qui dispatcher les appels voilà ça c'est un autre problème c'est un problème sur du web sur du bug web c'est vrai tout ce qui est socket c'est toujours un peu plus compliqué est-ce que vous voulez voir un autre service ? l'interface avec console ? il y avait 3 services peut-être tout à l'heure dans la page que tu avais t'as fait tout au résumé c'est les confusions sur service ouais il y avait des petites descriptions il y a SimpleDB aussi alors SimpleDB moi le gros problème que je trouve aujourd'hui Amazon c'est les bases NoSQL aujourd'hui SimpleDB est toujours en test et on le voit même pas là donc leur base NoSQL c'est DynamoDB et DynamoDB pour moi c'est pas une base de cloud DynamoDB on la paye par réservation de service maximum et du coup si vous avez un trafic calme puis un pic de temps en temps il faut que vous payez tout le temps pour pouvoir absorber le pic et on a le problème avec Aploid qui voulait utiliser une base NoSQL mais le problème c'est qu'il y avait de temps en temps des pics et du coup ça faisait payer une fortune et vraiment une fortune parce que vous payez alors c'est pareil c'est invitable au niveau de la facturation c'est en fonction du nombre de read par seconde le nombre de read, le nombre de write par seconde et du volume que vous lisez, que vous écrivez j'ai passé une demi-heure avec un ingénieur Amazon pour valider l'estimation de prix pour Antoine parce que j'arrivais à combien ? 6 000 euros par mois ? j'arrivais à 6 000 euros par mois et j'ai dit attends c'est bizarre donc j'ai des appels et j'ai dit attends est-ce que j'ai bien fait le calcul ? on l'a refait 10 fois donc il y avait un problème moi je pense que ça a beaucoup baissé là depuis mais non 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 ça a baissé 80% un jour ils m'ont dit tiens on baisse de 80% les prix de nouveau on peut dire qu'avant c'était complètement immédiable et encore une fois oui je ne suis pas comment ils vont baisser un prix de 80% s'il y a un écoutier qui s'engageait à faire plus de 7% de marge ? ils se sont rendent compte comme je te disais que le fait de devoir réserver tout le temps en gros alors que personne ne l'utilisait on ne s'en facturait quoi ça remonte je pense qu'il y en a un paquet chez Amazon qui se casse la tête pour savoir comment ils vont pricer leurs offres enfin le mode de facturation il est sur certains services il est déniant sur Google sur Google c'est pas possible quoi Google Appadgin tu payes au nombre de lectures à créatures sur leur table d'OSQL c'est clair enfin c'est clair ça veut dire que tu ne peux pas le prévoir à l'avance parce que en fonction de comment ton développeur va coûté ton application ça va te coûter très cher ou pas du tout et nous par exemple pour un exemple avec Sushi on avait fait un jeu avec un leaderboard sur Google Appadgin et on n'avait pas bien jugé le client je pense et quand il a lancé ça sur sa page avec 200 000 fans ça a tenu deux minutes quoi ça a tenu deux minutes et après notre application a pété pas parce que le serveur a pas tenu la charge parce qu'on lui avait dit s'il te plaît ne pense pas plus de 20 dollars par jour quoi et donc on est arrivé à 20 dollars en deux minutes quoi donc heureusement qu'on avait mis cette limite là parce que sinon on aurait payé des centaines de billets d'euros au bout de jours quoi et notre application était mal codée il y avait trop de lectures et d'écritures dans la zone donc le discours de Google c'est de dire on vous offre un même cache et il est gratuit donc utilisez le même cache et gratuit en plus c'est plus performant pour la application utilisez moins la banane ça va vous coûter cher et on a optimisé un autre jeu qui va sortir bientôt sur Google App Engine on a optimisé au maximum les lectures et il y a deux semaines ils ont annoncé que tout ce qui était une petite lecture était gratuit on a optimisé parfois au même cache de Google parce que c'est pas trop quand ils vont flushés et un petit peu l'appareil t'es un peu pris en otage par leur politique par Google alors on peut optimiser ton accès de DB en payant tout ton même cache mais si le flush on tend à le retirer tout à fait tu n'as pas de garantie là-dessus sauf qu'il y a encore 4 mois ils ont sorti une option payante pour avoir un cache privé Google donc là aussi en payant on peut utiliser un petit peu plus l'espace du cache parce que c'est toi qui disais tout à l'heure comment on configure ce genre de chose c'est vrai qu'il n'y a pas de solution mystère sur les options de scaling ce genre de choses ou même les options de cache c'est vraiment en fonction de notre applicatif et un mauvais scaling, un auto-scaling ou même une mauvaise configuration de cache ça se voit beaucoup plus souvent on peut foutre en l'air une application des fois il y a des applications qui marcheraient mieux sans cache moi j'en ai vu un j'ai vu une application c'était l'année dernière que j'ai optimisé il avait il devait gérer toutes les villes de France enfin une liste de villes de France de 120 villes et il les listait tout le temps et son cache faisait 100 et du coup son cache il passait son temps à tourner il ne servait à rien et en passant à 150 les nerfs c'était extraordinaire et là il n'aurait pas eu de cache il ne s'aurait pas fonctionné plus donc il faut faire vraiment très attention à ce genre d'optimisation et sur le cloud on va aussi avoir beaucoup de problèmes comme tu disais sur est-ce que mon service va être mon emploi tout de suite et on en discutait avec Kun on en avait regardé passer de 1 à 2 serveurs c'est très très dur potentiellement par contre après passer de 2 à 1000 ça va tout seul il faut vraiment penser les architectures dès le début sur du cluster donc faire en sorte qu'on soit dépendant des choses qui sont en local il va stocker des fichiers en local là j'ai un client qui a des serveurs M2 en local il va avoir des problèmes avec ça il stocke des fichiers aussi en local il a des sessions sur le serveur donc là aujourd'hui on est beaucoup sur des architectures stateless où on passe les informations à chaque fois dans la requête ou par cookie en général il faut faire attention de parler de trop de choses et d'en ouvrir ça pose des vrais problèmes d'architecture d'autres questions d'autres questions oui l'instance EC2 elle se donne en quelques minutes c'est ça ? ouais c'est moins d'une minute ouais c'est une minute c'est quelque chose parfois ça dépend des services que tu as installé aussi dessus ça dépend du marché il y a l'OS simple qui va être assez rapide et puis effectivement si tu as 36 000 services qui se débarrent ça peut être bon ça dépend ou en Windows je dirais une instance de base ou en Windows une instance de base ? ah oui si tu lances un Windows ça ne veut pas le même chose c'est 3D c'est 3D c'est 3D c'est 3D c'est 3D alors en termes de prix alors le problème c'est que ça évolue tout le temps c'est difficile de comparer avec OVH qu'il ne change jamais ses prix enfin il ne faut pas rêver les prix d'OVH en serveur dédié en termes de prix puissance il n'y aura jamais mieux qu'OVH c'est clair OVH vous avez des disques des machines physiques avec un disque SSD et 16 gigas de RAM pour moins de 100 euros par mois c'est imbattable c'est imbattable en termes de puissance le problème c'est que ce n'est pas du tout le même usage c'est que là vous avez votre machine physique chez OVH c'est à dire que si vous avez un problème avec le disque même si c'est un SSD ça peut tomber c'est à vous mieux gérer ou même prendre le scan si vous avez un problème c'est un peu d'hybrides un peu d'hybrides pour avoir du serveur dédié sur OVH pour le long terme alors moi j'ai fait un peu d'hybrides j'ai eu un client avec Sushi on a fait ça qui avait des serveurs de jeux vidéo avec une bande passante énorme et quand je dis énorme c'était 45 Tera par mois je crois des jeux flash ça sortait non-stop ils étaient sur OVH quand on a fait le calcul pour voir comment faire pour passer sur Amazon c'était une catastrophe parce que sur OVH la bande passante est gratis jusqu'à 500 Tera je crois enfin il y a une limite qui est en petite ligne mais qui est vraiment énorme et là aussi c'est impasable mais il n'y a qu'en France où on a de la bande passante limitée aux Etats-Unis toute la bande passante elle est payante et du coup il a fallu qu'on trouve une solution parce que rien que cette bande passante là ça leur coûtait 5 fois le prix des serveurs qu'ils avaient chez OVH donc c'était un vrai problème donc là aussi on peut trouver des solutions en disant bah je leur ai dit laissez-vous ficher chez OVH après tout ils sont bien votre problème c'est quoi ? c'est les américains ils ont un temps de latence mauvais sur les serveurs OVH et bien on va mettre du CloudFront mais uniquement pour les serveurs américains donc on met du CloudFront devant votre OVH parce que le CloudFront il peut être devant du S3 mais devant du OVH aussi peut être devant ce qu'on veut et donc on va mettre du CloudFront pour votre beau client américain donc oui ça va vous coûter cher pour les clients américains mais pour les clients français on va rester sur OVH et ça va vous coûter rien du tout donc on a coupé la part en deux comme ça on peut imaginer ce genre d'architecture mais on est obligé quand même des fois et oui ça fait un peu mal de mettre aussi cher dans ces deux des fois pour des instances qui sont moins puissantes qu'on peut OVH et encore une fois ça n'a rien à voir c'est pas la même utilisation et là aussi OVH ça se paye au mois voire à l'année ces deux c'est à l'heure toute minute consommée c'est une heure de consommer contrairement à Google qui a fait la guerre là-dessus c'est... ils facturent la minute je crois Google ? ouais non c'est... c'est une guerre la guerre entre Google et Amazon ça fait baisser les tarifs en sorte de fou mais OVH commence à proposer des offres de cloud qui tiennent la route aussi donc voilà ils n'ont pas du tout leur truc le public cloud n'est pas terrible chez OVH pour être très clair le private cloud est pas mal mais alors c'est des coûts d'infrastructures qui sont quand même plus importants tout de suite mais par contre oui là ça commence le public cloud est pas mal j'ai vu des services de sécurité vidéo sécurité sur Nantes qui utilisaient leur private cloud qui étaient très contents mais là l'intérêt de l'Amazon c'est que même des petites structures peuvent avoir des puissances des calculs infinis ça c'est quand même il y a beaucoup de beaucoup de start-up qui ont été rachetés récemment qui n'auraient pas qui n'auraient pas pu exister sans Amazon ça c'est rond c'est quand même et c'est quand même la première binstalk quand tu déploies une application PHP donc tu achètes une installe binstalk alors non binstalk n'a pas de prix en soi binstalk binstalk va démarrer une EC2 donc tu vas payer le EC2 il va démarrer un load-bound-alancers tu vas payer un load-bound-alancers et tu vas payer la vente passante tu vois ça te fait l'environnement de dev en fait ça te prépare l'environnement et ça te donne des outils pour déployer plus facilement et ça pré-configure dans l'environnement aujourd'hui ils n'ont pas l'offre je me suis dit j'ai développé une application PHP et tu peux la déployer automatiquement si tu as besoin de machine en plus de rajouter des machines et ça duplique ah si c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça ça duplique automatiquement après ça te donne par contre si ton application utilise une base de données ouais la base de données elle reste commune ouais donc en fait tu achètes le service de base de données alors soit tu achètes le service de base de données soit tu prends une EC2 à côté avec la base de données mais après tu configures les firewalls comme il faut et tu as des options dans Minstall que je n'avais pas montré pour passer des data des user data aux machines par exemple le login tu as même une option dans Minstall qui démarre un RDS automatiquement et qui met dans les variants d'environnement de ta machine le login le mot de passe et l'URL et du coup moi c'est ce que je fais dans mon code dans mon code PHP c'est des barrières d'environnement les logins comme ça je ne sais pas ce que c'est et c'est au runtime ça c'est est-ce qu'on peut plafonner le montant par mois enfin je ne sais pas on part en vacances et que l'usage bande passante de EC2 explose alors on peut alors j'ai demandé plusieurs fois on ne peut pas créditer un compte c'est que quand il n'y a plus d'argent ça s'arrête ça c'est pas possible ils ne le font pas c'est très dommage il y avait OVH qui le faisait ça on le créditait 100 euros et puis quand il n'y avait plus d'argent si jamais on avait oublié d'allumer d'éteindre une EC2 ça n'aurait plus couper ça ils ne le font pas pour limiter la note on limite le nombre de machines qu'on lance dans Midsole par exemple et puis on ferait très bonne mention mais non on n'a pas de système on a pas de système pour faire du script pour checker pour effacer l'erroir classique que j'ai réalisé c'est tu stoppes une EC2 et tu n'effaces pas le disque mémoire enfin l'image du disque donc en fait tu payes pour le stockage du disque non-stop alors après le problème c'est que tu vas payer 10 centimes par mois donc tu vas pas forcément t'en apercevoir c'est quand même une catastrophe mais attention c'est pas du pré payer ? non c'est pas du pré payer ce que je dis c'est ta carte bleue après c'est open bar sur ta carte bleue alors t'as l'astuce j'utilise moi voilà moi je mets une carte bleue virtuelle je sais pas si tu peux payer ça voilà bon après c'est pas des rigolos s'ils peuvent pas débiter tu peux avoir des points mais oui la carte bleue virtuelle et GTC ça passe juste un petit mot pour pour rebondir sur une prochaine session code d'armor il y a donc Amazon utilise des technos qui sont propriétaires à 100% parce qu'ils sont pas du tout actifs dans la communauté open source ils ont vraiment monté leur système et il y a très très peu de choses qui en sortent il y a une alternative qui s'est montée en open source qui s'appelle open stack alors il y a plusieurs piles de logiciels mais il y en a une qui sort un peu du lot en ce moment notamment parce que Red Hat y contribue qui s'appelle open stack et donc qui permet de monter une infra de type cloud privé théoriquement identique à celle d'Amazon en tout cas avec les mêmes niveaux de performante donc si ça vous intéresse c'est un projet qui fait sur Github qui s'appelle open stack et on fera normalement avant la fin de l'année une session code d'armor sur open stack si ça vous intéresse donc voilà ok en clôture merci des informations juste une petite chose déjà merci à tous d'être venus ce soir donc on est 18 c'est ça ? du côté 15 personnes qui ne sont pas dans l'image y va